... Alléluia, Dieu est merveillé, il nous a fait du bien Et il nous a permis d'être ici d'enseigner Avant de débuter ce message, j'aimerais directement donner le thème d'aujourd'hui Notre thème se titule aujourd'hui, c'est une question Comment entrer dans le mystère de la foi C'est une question, comment entrer dans le mystère de la foi Des mystères de la foi, ou on peut dire comment entrer dans le mystère de la révélation Comment, c'est une question, entrer dans le mystère de la révélation ou le mystère de la foi Pourquoi au lieu de parler directement de la révélation, on a parlé de la foi Vous devez savoir, et nous devons savoir, même si tu désires quelque chose dans ta vie Même si tu expères voir certains accomplissements dans votre vie Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu Nous avons appris le dimanche dernier Dieu nous a enseigné en disant que nous devrions imiter des hommes de foi Or, des hommes de foi, c'est des gens qui ont accepté de prendre des risques Parce que l'exemple était de Moïse Moïse a accepté de tout abandonner, la royauté de la maison de Pharaon Pour choisir les camps de Dieu C'était par la foi Or, si quelqu'un a bien compris le message de la foi dernière Nous allons se rendre compte Il a accepté de faire quelque chose Et cela lui a mené dans la grandeur Cela lui a fait en sorte que la révélation de Dieu s'opère dans sa vie Donc cela veut dire, si on peut dire à d'autres termes Comment entrer dans le mystère de la révélation Or, on ne peut pas entrer dans la révélation si nous n'avons pas la foi La foi est très importante On ne peut pas chercher à expérimenter la puissance de Dieu Si nous n'avons pas la foi Cela veut dire, on peut prier On peut être avec Dieu, adorer Dieu Mais on peut aussi avoir des limites si nous n'avons pas la foi C'est pour cela que la Bible nous dit La foi sans les œuvres, c'est une foi morte Or, Dieu veut que nous, les enfants de Dieu Nous, les enfants de cette église Que nous puissions entrer dans ce mystère qu'on appelle le mystère de la foi Le mystère qui permet que la révélation, que tu sois en possession de révélation Alléluia Et vous allez se rendre compte Le mystère, c'est quelque chose qui peut être caché Mais lorsque un mystère est révélé dans la vie d'une personne Ce mystère permet à la personne de comprendre certaines choses que lui en soi-même, il ne connaît pas Lui en soi-même qui ne maîtrise pas Le mystère peut exposer même ton ennemi Le mystère, quand tu es dans le mystère de Dieu Par la foi, peut exposer même le sorcier qui te dérange dans la vie Lorsque tu entres dans le mystère Non seulement dans les cadres négatifs Le mystère permet aussi à l'homme d'entrer dans le voir Des révélations de Dieu Des révélations de la part de Dieu Or La Bible me dit Une personne sans révélation, c'est comme un véhicule sans frein Alléluia Une personne qui n'a pas, une vie qui n'a pas de révélation C'est un véhicule qui est comme sans frein C'est-à-dire, lorsqu'un véhicule n'a pas de frein, peut faire des dégâts Mais lorsqu'une vie est remplie de révélations Des mystères de Dieu se perd dans sa vie Il y a certaines choses qui peuvent arriver Dieu peut t'apprendre, Dieu peut t'enseigner avant que cela arrive Et dans la révélation aussi Il y a un autre point qui est très important à comprendre On peut voir un mystère Mais on n'arrive pas avec certitude A séparer ou à, comment dirais-je A dire la réalité que tu vois si c'est ça C'est-à-dire, je vais donner l'exemple pour mieux comprendre Quelqu'un qui voit, Dieu lui révèle quelque chose Un mystère Mais il ne sait pas vraiment expliquer, comprendre Ou expliquer ce qu'il a vu Alléluia Alors pour mieux comprendre ce message L'histoire que nous allons lire Notre plus beau exemple Notre plus grand exemple de la foi Ce n'est pas Jean-Félix Notre plus grand exemple de la foi C'est notre sauveur C'est Jésus-Christ de Nazareth Si il était venu ici Il est venu pour nous apprendre Pour nous orienter par rapport à certains mystères Il nous a même promis Ce que je viens de faire À travers, lorsque le Saint-Esprit viendra Vous ferez encore plus Or, certains mystères sont négligés Par manque de foi Certains mystères Les gens ne peuvent pas expérimenter cela Parce qu'ils ne cherchent pas à expérimenter Je dis à quelqu'un aujourd'hui Si tu parviens à expérimenter certains mystères Ta vie ne sera plus de même Si tu parviens à expérimenter la puissance de Dieu Par des mystères mis à notre disposition Aucun être, aucun sorcier ne pourra te toucher Si tu parviens à chercher, avancer avec Dieu Aller à sa rencontre Et aucune puissance ne pourra te toucher Laisse-moi te dire La Bible me parle d'un homme Moïse Et lorsque nous voyons la vie de Moïse Oui que la Bible nous a parlé Il a accepté les camps de Dieu Bien que Dieu opérait de chaud dans sa vie Mais la Bible m'apprend Il laissait sa famille Il laissait le peuple Il allait vers la montagne pour chercher encore Dieu Il passait pour vivre encore de grandes misères avec Dieu Et la Bible me dit Lorsque Moïse descendait Là où il y avait d'autres personnes Sa vie était différente La Bible dit que son visage rayonnait Et la gloire reposait dans la vie de Moïse Et les gens qui vivent avec Moïse Ne pouvaient pas regarder son visage Parce que son visage éclairé Celui qui cherche les misères de Dieu Celui qui veut savoir Comment il peut obtenir ces misères-là Dans ta vie Beaucoup de tes ennemis ne pourra pas te regarder Parce qu'ils verront la gloire de lui sur toi Si l'Église cherche la gloire Si l'Église cherche comment accéder à ce mystère par la foi Personne ne peut contredire Ne peut empêcher la volonté de Dieu De se réaliser dans cette assemblée Cela veut dire La volonté de Dieu doit s'opérer Alléluia Or pour ceux qui aiment la parole Lorsque Jésus parlait Il disait La gloire qui était en Moïse C'était une gloire passagère Alléluia Et pour des gens qui aiment la parole de Dieu La Bible nous promet Il dit La seconde gloire La gloire de la deuxième maison C'est la plus grande Que celui de la première maison Moïse a vécu la première gloire Le peuple de Dieu Nous sommes appelés à vivre la deuxième gloire Et cette gloire-là doit être forte Cette gloire-là doit empêcher toute puissance maléfique d'opérer Vous savez La grâce Ou des mystères sont disponibles Mais celle La personne qui accepte à expérimenter Cela peut vivre cette gloire Et comme je disais Notre exemple c'est Jésus Nous allons lire la matière Nous allons lire la matière Matthieu chapitre 17 verset 2 à 3 Matthieu chapitre 17 Du verset 2 au troisième verset Je lis la parole Au nom du Seigneur Amen Il fut transfiguré devant eux Son visage resplendu comme le soleil Et ses vêtements de verre blanc comme la lumière Et voici que Moïse et Élie lèrent apparurent Ils s'entraînaient avec lui Amen Amen La lecture que je viens de lire Je vais revenir un peu en arrière La Bible dit qu'un jour Notre Seigneur a pris certains des disciples Les a amenés en montagne pour aller prier Il n'était pas seul Mais il était entouré Des gens, des personnes, des disciples Après avoir cherché La profondeur Entrée en profondeur de l'esprit Une grande mission s'est opérée dans des vents Et la Bible dit Soudainement ils ont vu Moïse et Élie étaient à côté de Jésus Et non seulement ça La Bible m'apprend que Jésus Son visage était comme un soleil Et soudainement ses vêtements sont devenus tout blanc Et personne ne pouvait supporter cette gloire Qui était descendue à lui Et si vous continuez cette lecture Vous allez voir La compréhension de Pierre était contraire Par rapport à ce qui s'est passé Parce que Pierre disait Lorsqu'il a vu cela Il a dit Maître, cet endroit est bon C'est mieux pour nous de rester ici De demeurer ici Nous allons construire trois tentes Une pour toi Une pour Moïse Et l'autre pour Élie Alléluia Et première chose Notre Seigneur a pris l'initiative D'aller dans un coin isolé Pourquoi il est parti là-bas avec des disciples Pour prier Et après la prière La Bible dit Il s'est changé A une forme qui n'était pas Habituelle Et lorsqu'il s'est changé Quelque chose est arrivé Moïse et Élie Sont sortis à côté de lui Et la Bible dit Son visage était comme le soleil Et ses vêtements étaient plus blonds Je dis à quelqu'un Si tu veux faire l'ascension De la prière d'aller vers Dieu Première chose qui va te permettre De vivre Des mystères que Dieu a mis devant toi Première chose qui va permettre A cette église De vivre Des mystères que Dieu a préparé pour nous C'est-à-dire la révélation Sera à ta disposition La gloire va descendre sur toi Mais une chose Jésus a fait Lui qui était notre exemple Il est passé Monté Et j'aime bien toujours expliquer A l'église Il est regrettable à l'église De négliger la prière Pourquoi j'ai dit ça ? Si vous revenez dans cette lecture Jésus partait prier Et je vous ai dit ça à prise et reprise La Bible dit au commencement Il était là Il était lui Il a créé sans Rien n'était créé sans la parole Il a tout créé Mais lorsque Jésus Christ a été Revêti de cet corps Une obligation qui est réservée Aux hommes D'aller vers la montagne Pour aller prier Dieu Celui qui veut chercher Vivre Que des mystères de la foi Des mystères se réalisent dans sa vie Comment entrer ? Première chose à ne pas négliger C'est la prière Une église qui veut entrer dans la gloire Qui veut voir des changements Qui veut voir Dieu s'opérer Que des enfants de Dieu se manifestent Appeler la présence de Dieu parmi eux Il a besoin de vivre la prière Une église qui néglige la prière Ne peut pas avancer Un enfant de Dieu Qui abandonne la prière Ne peut pas progresser Pour, je dirais maintenant Pour dire Ou entrer dans les mystères de la foi Nous avons besoin de la prière Peuble de Dieu Sans la prière Il y a d'autres choses La Bible ne dit pas Pas sans cesse Mais pour la prière La Bible nous dit Priez sans cesse Ça dit dans la prière Cela veut dire quoi ? Quand tu cherches quelque chose Tu cherches à vivre des mystères Tant que tu avances Tant que tu ne vois rien Prie encore Jusqu'à ce que la gloire sera là Tant que nous n'avons pas vu Tant que nous n'avons pas expérimenté Prie encore Jusqu'à ce que nous allons voir la gloire Et nous avons appris Des principes pour entrer Pour vivre tes promesses Vous devez savoir La prière nous aide A garder notre position Pour que nos promesses se réalisent Et celui qui cherche Dieu Celui qui cherche Dieu Dans la profondeur Dans la prière Même ses ennemis Seront dévoilés Hallelujah Je dis à quelqu'un Je ne sais que tu ne comprends pas encore La Bible dit Ce jour-là Pierre a distingué Il n'a pas dit Celui-là c'est un ange Il n'a pas dit L'autre-là c'est aussi un ange Mais il a compris Des gens qui vivaient Dans les temps anciens Mais qui s'est apparu Avec Jésus En disant que Celui-là c'est Moïse L'autre-là c'est Élie Le mystère de la foi Te permet A discerner des choses Que tu vois devant toi Celui qui est dans la profondeur Verra aussi des choses profondes Lorsqu'on t'amène dans la profondeur Pour que tu vives des choses profondes De ta vie Hallelujah Je dis à quelqu'un La Bible m'apprend Que Jésus-Christ priait Il a prié pour un homme Jésus lui a posé la question Que vois-tu Le Messie a répondu Je vois Je vois des hommes Mais comme les arbres Si ta vision n'est pas correcte Ce n'est pas une bonne vision Les arbres sont les arbres Les hommes sont les hommes C'est-à-dire La bénédiction c'est la bénédiction La malédiction c'est la malédiction La sorcellerie c'est la sorcellerie Et Dieu c'est la puissance Qui est au-dessus de toute puissance C'est-à-dire Si tu cherches par la profondeur La sorcellerie peut être puissante Dans ta vie Au moment où ton Dieu Est le plus puissant La malédiction peut dominer J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui Que lorsque tu es rattira vers l'éternel Pour chercher sa face Lorsque tu vas descendre Que la malédiction quitte ta vie Que la lumière de Dieu soit établie sur toi Que les gens voient la gloire qui est établie sur toi Parce que tu as compris une chose Pour aller Pour que vive le mystère Je dois aller vers Dieu dans la prière Monter, faire l'ascension Pour que de nouvelles choses commencent dans ma vie Il y a des gens Tu peux être bien Même quand quelqu'un te regarde ton visage Il ne t'aime pas Sans discuter Sans rien Que la gloire de Dieu soit établie sur toi Pour que tes ennemis soient dérangés Que la gloire de Dieu soit établie sur toi Pour que tes ennemis soient dévoilés Dévoilé cela veut dire quoi ? L'ennemi agit Dans les secrets de la vie de quelqu'un L'ennemi peut opérer dans la vie d'une personne Des années, des années Sans pour autant se rendre compte Mais une chose Nous voulons d'apprendre ça il n'y a pas longtemps La Bible me dit qu'il n'y aura jamais La cohabitation entre les ténèbres et la lumière Quand tu montes vers Dieu dans la prière C'est-à-dire la lumière de Dieu est établie sur toi Si tu viens dans les ténèbres Celui qui est sorcier est dévoilé Celui qui vit dans les fétiches est dévoilé Celui qui opère, qui fait des choses qui n'est pas correctes est dévoilé Parce que la grâce de Dieu est sur toi Jésus a amené les disciples dans un coin Je t'amène aussi toi peuple de Dieu Allons-nous ensemble Cherchez la face de Dieu Dans la prière Courbons-nous à terre Fléchissons nos genoux Pour que la grâce, la gloire descendent dans notre vie Pour que la grâce, la gloire opèrent dans cette église Une maison sans gloire C'est une maison qui n'a pas Dieu Alléluia C'est une continuité Les gens qui étaient là la fois dernière comprennent plus facilement Mais je vais vous aider un peu Comme je disais que Moïse a quitté A accepté de quitter une gloire passagère Pour s'attacher à une gloire éternelle qui est auprès de Dieu Dont sa vie a été changée Prendre une décision De marcher De faire des choses comme Jésus Beaucoup de choses vont s'opérer Et nous avons appris la fois dernière Imitons des hommes de foi Je ne pense pas Que quelqu'un pouvait dépasser Jésus par la foi La Bible dit qu'il était obéissant jusqu'à la croix Un homme de foi attire des personnes vers une direction qui vous amène dans l'élévation Un homme de foi appelle des gens Voici le chemin C'est pour cela que les disciples lui ont posé la question Montre-nous le chemin Et Jésus les a dit Je suis le chemin C'est-à-dire pour entrer dans ces mystères Nous avons des besoins De faire des choses selon Jésus Christ Alléluia Le temps de gloire est devant toi C'est à toi de savoir Je dois entrer dans ces mystères L'église sans révélation C'est une église morte S'il n'y a pas de mission dans cette église Chaque fois L'église va être dans le problème La richesse de l'église Je vous ai dit Ce n'est pas seulement des locales Ce n'est pas seulement des instruments La richesse de l'église Ce sont des grâces Des mystères Que Dieu va déposer sur vous La force de cette église Ce n'est pas Nous allons voir des millionnaires Mais que Dieu te donne La capacité De voir même au-delà de Saint-Brié De voir même au-delà de personne Ce que tu vois Donne la gloire des mères en toi Alléluia Et la Bible dit Ce jour-là Jésus a montré à ses disciples Un visage qu'ils ne connaissaient pas Or lorsque nous parlons de Jésus En réalité la Bible dit Il avait sans éclat et saboté Mais par la prière Il a fait dévoiler quelque chose Que les autres ne voyaient pas Et si vous regardez cette lecture La Bible dit Lorsqu'il était dans la gloire Dieu a confirmé Or la confirmation de Jésus C'est fait deux fois Au moment de sa baptême Au moment où De la transfiguration Dieu a encore confirmé Que celui-ci est mon fils Bien-aimé Cela veut dire quoi ? Dans la vie de Jésus Il y avait des temps Qu'il était comme toute autre personne Alléluia Vous allez entendre dans la Bible Lorsqu'on parle de Jésus On dit fils de Joseph Ou d'autre part on dit Fils de Charpentier Pourquoi ? Parce qu'en réalité Il était comme toute autre personne Mais ce jour-là Quelque chose de différent C'est opéré envers lui Je dis à quelqu'un Dans cette église Si nous allons chercher vraiment La face de Dieu dans la prière La gloire va descendre Je dis ces choses Parce que j'attends voir Par la puissance de Dieu Que la gloire de cette seconde maison S'opère à nul par ailleurs Que dans cette église Que Dieu t'utilise Pour que la gloire de Dieu s'opère Lorsque des gens viennent de cette église Qu'ils voient à travers toi Et que la gloire est là Alléluia Quelqu'est-il avec moi ? Alléluia Si tu es là, dit Amen Lorsque des gens viennent de cette église Je dis à quelqu'un Je dis à quelqu'un Que Dieu s'opère à travers lui On comprend Parce que la Bible me dit Pierre comprenait des choses En disant C'est Lucie et Élie A l'époque de Élie Pierre n'était pas là A l'époque de Jésus Tu ne sois pas là Que Dieu s'ouvre tes yeux Par la prière Par la manière De chercher Dieu Par la foi Que tu vois des choses Que d'autres ne voient pas Que tu puisses distinguer des choses Que d'autres ne comprennent pas La foi Pour les païens C'est une folie Pour toi C'est quelque chose Tu cherches la gloire La prière Pour les autres C'est une passe-temps Pour toi Tu sais A travers cette prière Des mystères de Dieu Vont se manifester dans ta vie Je dis à quelqu'un Que à travers tes prières Que tes ennemis soient dévoilés A travers la prière Que le sonci de ta famille Soit dévoilé Celui qui se cache Puisse être dévoilé Parce que tu entres dans la gloire Tu cherches Dieu maintenant D'une autre dimension Si notre personne dit Pour aller vers Dieu C'est juste de passer le temps Pour aller prier C'est juste de parler Pour voir comment on est habillé Pour toi Ça ne va pas être ainsi Jésus amène les disciples Pour leur dire Voici la réalité de la prière Voici la profondeur De la révélation Des missions sont cachées Seront révélées à vous J'ai dit à quelqu'un Tu n'as jamais vu Paul Que Dieu te montre Paul Et que tu reconnaisses Celui-là c'est Paul Que toi tu n'as jamais vu Pierre Que Dieu te montre Pierre Que tu reconnaisses Que celui-là est Pierre Alléluia Le plus grave Des enfants disent On puisse la facilité De voir De connaître des démons Mais ils ne voient pas Des visions de Dieu Alléluia J'ai bien dit Si le peuple est sans révélation C'est un peuple sans frais Cela veut dire Au moment où Dieu t'amène Dans des grandes choses Toi tu regardes des futilités Je vois des grandes choses Devant ta vie Chercher A se poser des questions Comment J'ai la foi Maintenant j'aimerais Que ce mystère s'opère A moi Que ce mystère s'opère Dans cette église J'aimerais quand on t'appelle Même si Jean-Félix N'est pas là Quand tu t'élèves Tu dis que Jésus Est aussi avec moi Ma sœur me dit Qu'il a un problème J'y vais Non pas par moi Mais quand je marche Comme Pierre a vu A distinguer Élie et Moïse Moi aussi je vois Jésus Avec moi Donc cela veut dire Je marche pas seul Ces problèmes là Je ne peux pas les solutionner Mais comme Jésus Est avec moi Je crois Par la puissance de Dieu Il aura son résilité Peuple de Dieu J'appelle A un peuple de Dieu Qui est prêt A bouleverser cette ville Pour dire que la gloire N'est plus partie Mais la gloire est là C'est comme si l'église Aujourd'hui C'est comme si la gloire N'est plus là Aller dans la profondeur De la prière Tu verras que la gloire Est toujours là C'est comme si la gloire Quand on parle de l'église Aujourd'hui C'est comme si Certaines choses Ça se faisait seulement Dans l'ancien testament Non Aujourd'hui Tu es ta vie Alléluia Aujourd'hui Tu es Paul De cette assemblée Quand tu t'élèves Dis si Paul Paul était là Moi j'ai compris Que Paul est moi Maintenant c'est moi Qu'à travers toi Dieu va faire des grandes choses Dans cette ville A travers ta personne Si les gens te voient inutile Moi je te dis Tu es utile Dieu t'a mis ici Parce que tu es important Dieu a placé toi A côté de moi Parce que tu es important Nous sommes à côté de Jésus Parce que Seul Jésus est capable De changer la personne De changer ton identité De t'amener Dans une dimension impossible Il est temps de vivre Le mystère de Dieu Vous savez comment Quand j'explique Le mystère de Dieu Quand tu rentres Tu dis A moi même Cela ne peut pas se faire Mais Dieu l'a fait Alléluia Pour nous Ça ne peut pas se faire Mais Dieu l'a fait Que Dieu fasse De grandes choses Dans ta vie Que Dieu opère Des choses Dans ta vie C'est pour cela J'ai dit Je ne vois pas D'autres personnes Mais je vois toi La Bible me dit Au moment des choix Des disciples Jésus a choisi Des personnes Qui étaient inutiles Qui n'avaient pas De qualification Mais il a fait En sorte que Ces gens-là Puissent être grands Qu'ils puissent voir Des choses Même des souverains Sacrificataires N'ont pas vu Beaucoup de gens Étés dans des temples Et des synagogues Ne pouvaient pas distinguer Même si Élie sort là Ils ne pouvaient pas savoir Mais comme Pierre Était avec Jésus Ils pouvaient bien comprendre Celui-là c'est Élie Élie là c'est Paul C'est-à-dire Nous ne sommes pas Une église Qui va voir seulement Des démons Mais nous sommes Église qui doit être Remplie aussi Des mystères de Dieu Que Dieu te donne La révélation Que tes yeux spirituels S'ouvrent Que tes oreilles Pouissent entendre La gloire de Dieu Que tes oreilles Pouissent entendre Les sons de la trompette Il y a un son Qui arrive Si il y a un son Qui arrive Pour cet homme ici Celle des gens Qui sont dans cette gloire Pouissent entendre Ce son Puisque ce son-là avance Puisque ce son-là Annonce la fin De toutes les choses Je ne sais pas Si quelqu'un me comprend Puisque ce son-là Puisque ce son-là avance Si tu ne cherches pas Cette gloire Tu vas être Des choses arrivent Tu ne penses pas Même quelqu'un Qui est à côté de toi Tu ne peux pas lui avertir Cherchez Dieu Celle des personnes Qui sont connectées Qui peut dire des choses Comme ça Écoutez-moi très bien S'il y a des titres Personne ne peut T'empêcher de dire Que Jésus est vivant Personne ne peut T'empêcher Le témoignage Qui est en toi D'être propagé Commencer à dire Que notre Dieu Est vivant Nous croyons Un Dieu Qui va mettre Fait à toutes choses Parce qu'il chante Dans la gloire La gloire Annonce des choses Différents La gloire Change d'identité De la personne La gloire Fait voir des choses Que d'autres personnes Ne voient pas Ce que Pierre voyait Ce que les disciples voyaient Tout Israël Ne voyait pas ça Toi tu es dans la profondeur Tu peux comprendre Certaines choses Mais des païens Ne peuvent pas Comprendre cela J'ai dit Cherchez cela Alléluia Je vais donner Un exemple simple Parce que beaucoup Ne me comprennent pas Je répète encore Notre thème Comment Entrer Dans le mystère De la foi Or si je pose La question Simple Parce que la Bible Nous pose la question Quand le fils De l'homme Viendra Tu verras-tu La foi Sur la terre Qui prie Pour sa foi Alléluia C'est à dire Le mystère Commence à protéger La foi Parce que sans la foi Tu ne peux pas Plaire à Dieu Si tu n'es plus Pris à Dieu Je sers À quoi Même si je désire Quelque chose Quelque chose Dont tu n'as pas La foi Dieu ne peut pas Déposer ça Sur quelqu'un Je parle De don Alléluia C'est à dire Quelqu'un Dont Dieu Va opérer À travers Toi Parce que Parce que Alléluia C'est à dire Lorsque la gloire Opère C'est à dire Je ne sais pas Si vous avez compris Au moment de la prière Lorsque Jésus S'est changé Il n'était plus seul Il était avec des gens Qui ont fait des exploits Avec Dieu Lorsque ta vie aussi change Tu entres dans la gloire Tu seras avec des anges puissants Tu seras avec des anges guerriers Lorsque tu diras A un problème Tais-toi C'est à dire Nous ne prions pas Soyez clair Nous ne prions pas des anges Mais la Bible me dit Les anges sont au service De notre Seigneur Lorsque tu diras Que maintenant Que la guérison commence Lorsque la Bible nous parle Il était avec Moïse et Jésus Ce sont des gens Qui étaient des personnes de foi Les anges de Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ne vois pas les limites parce que devant ton Dieu des limites n'existent pas Dieu a appelé des gens de foi, il dit venez on va prier parce qu'au moment de la prière des choses vont changer Que la prière de cette église change ta personne, que la prière de cette assemblée change ton identité Des gens qui passent que tu vas échouer, je suis venu te dire à cause de ton Dieu tu ne joueras jamais Que le mystère commence à s'opérer, là où il y avait la limitation, que cette limitation tombe au nom de Jésus Christ Là où les gens commençaient à dire on va voir comment il va s'arrêter, je dis une nouvelle chemin va s'ouvrir Parce que Dieu est avec toi, tu ne marches pas seul, celui qui t'appelle jour tes nuis de chercher sa face va changer ta personne Il y a toujours une Je ne suis pas en train de me faire plus. Je ne suis pas en train de me faire plus. Je ne suis pas en train de me faire plus. Je ne suis pas en train de me faire plus. Mais ça, cela veut dire des choses que tu ne peux pas distinguer, que tu ne peux pas savoir, mais qui se perd en toi. Hallelujah. N'oublie pas. Plus tu es en profondeur de l'esprit en prière, plus aussi des mystères augmentent dans ta vie. Hallelujah. Il y a bien. Il y a bien, il y a bien. Il y a bien. Mais ceux qui ont des disciples en prière, ils ont des mystères. Et ils ne sont pas en train de me faire plus. Ils ne sont pas en train de me faire plus. Ils ne sont pas en train de me faire plus. Parce qu'ils les ont amenés dans la prière. Peuple de Dieu, si Dieu nous a donné cette directive, tu l'as prié dans cette assemblée. Parce qu'il sait, à travers toi, tu seras une femme de fée. Cette fée-là, tu n'auras pas ça devant un fétiche. Non, pas devant une feuille, mais par tes genoux, que tu verras la glace va descendre sur toi. Ton identité va changer. Les gens vont dire, dans cette église-là, les femmes-là sont forts. Les hommes-là, quand ils disent quelque chose, rien ne peut leur résister. Tu n'as pas peur de des démons parce que celui qui est en toi est plus fort que les démons. Aucune sorcerie ne peut t'arrêter parce que la gloire est descendue sur toi. Nous avons besoin d'une gloire puissante qui va se plairer dans cette église pour changer les choses. Qui comprend? Chercher Dieu, chercher ces mystères-là, tu vas voir comment ils vont venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Chercher vraiment la profondeur. Aucune femme, en tout cas, elle me dit que c'est un homme-là, mais elle a eu le temps. Pour qu'il y ait un homme-là. Tant que la prière n'est pas là, je vais vous expliquer pourquoi nous parlons de la foi. Première chose, la foi nous aide à accepter des choses surnaturelles. Alléluia. Parce que quand on parle de mystère, c'est quelque chose dont l'Eymane n'a jamais vit, dont une personne n'a jamais entendu. Comment voulez-vous expérimenter quelque chose dont l'Ey, même si vous parlez scientifiquement, ça ne va pas être prouvé. Mais quand tu cherches dans la profondeur, cela doit s'opérer dans ta vie. Mais si tu n'as pas la foi, toi-même, tu seras le premier obstacle de comment pour vivre ce mystère-là. Est-ce que ça peut être possible? Est-ce que ça peut arriver? J'ai dit à quelqu'un quelque chose de grand va arriver dans votre vie. Tu vas prier pour un malade, il sera guéri. Non pas par rapport à toi, mais parce que ton Dieu est avec toi. Tu vas dire, un problème s'arrête, il va s'arrêter. Tu vas dire aux démons, t'aisez-vous dans ma vie, ils vont se taire. Mais tu dois chercher et avoir la foi. Pour que les mystères de Dieu commencent à s'opérer dans votre vie. Pour que tu commences à dire tout ce qui n'est pas de Dieu n'a pas le droit d'entrer dans ma maison. Tu leur dis, tu peux dire même des paroles. Si tu es dans la foi, ça c'est ma maison. Vous les esprits impires, vous de la sorcellerie, vous n'avez plus le droit d'entrer ici parce que c'est Jésus qui est placé dans cette maison. S'il y a un maître, il y a un maître qui domine ce Jésus. Mais tu peux faire ces choses-là, arriver dans ce mystère-là, si tu as seulement la foi. C'est une façon de dire avec Jésus, c'est possible. Mais si tu n'es pas dans l'esprit, tu peux amener aussi la chair. Je vais expliquer. La Bible m'apprend quand Pierre commençait à parler en disant qu'il est bon qu'on reste ici. On va faire un temple. Il a commencé par la révélation. Un temple, une tente pour toi Jésus, les deux pour Moïse et Élie. Là c'était la chair. Alléluia. Tu peux commencer par la révélation et sortir par la chair si tu n'as pas la foi. Des mystères de Dieu quand ils s'opèrent dans ta vie, ça va changer ta vie. Je dis, si cette église veut être grande, nous devons être riches, non pas par rapport à l'argent, mais par rapport aux dons et aux mystères que Dieu va déposer dans votre vie. Ça sera notre recherche. Mais pour arriver là-bas, pour que les mystères commencent à s'opérer, déplacez-vous, allez vers la montagne pour chercher sa face. Dites que cette gloire là qu'on a promis qui sera grande de la seconde maison, je veux que cette gloire là soit ici. Moïse a accepté de quitter la gloire là parce que c'était passagère. La gloire qu'il a pris a changé son identité. La gloire de Dieu va changer aussi ta personne. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend par rapport au message de la fois dernière. Alléluia. Que Dieu t'aide à chercher la face dans la prière. S'il faut se mettre à terre, quand nous allons partir en local, nous allons encore plus prier. Ils ont battu ceux qui ont la monite à l'arrivée. Ils ont dit qu'ils ont été à l'arrivée. Ils ont dit ceux qui ont été à l'arrivée. Ils ont dit qu'ils ont été à l'arrivée. Ils ont été à l'arrivée. à l'arrivée. Ils ont été à l'arrivée. ma kambo minele la vie n'ayou. Nzamba pambole l'obanaye. Applaudissements.